... Je suis ravi d'accueillir David Almech parmi nous aujourd'hui pour parler d'un projet qui est lié à l'exposition 2050, une brève histoire de l'avenir, qui a été le prétexte à ce colloque et qui, lorsqu'on a transformé le propos de Jacques Attali en l'européanisant, en le sortant de la perspective française de l'ouvrage, devait conduire à avoir une section consacrée à l'Europe. Et paradoxalement, nous n'avons pas trouvé une seule image positive de l'Europe. Il n'y a pas une seule œuvre qui exvoquait autre chose que le côté kafkaïen d'une administration, que l'absence de projet, voire la démission. Il y avait d'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui ont visité la dernière édition d'Art Wessels, une installation qui partait du drapeau bleu avec ses étoiles et qui allait progressivement en dégrader jusqu'à un drapeau blanc qui était très révélateur de l'idée de démission. Et jusque aux œuvres qui d'ailleurs décorent les bâtiments de la communauté européenne, ce sont des œuvres qui sont extrêmement critiques vis-à-vis de l'idée européenne. Ce qu'on a entendu hier quand Jacques Attali a dit qu'il n'y avait pas de rêve européen contrairement à un rêve américain. Et David, canadien vivant à New York, qui est un peu un mélange des deux, on se retrouve là avec un véritable problème. Nous n'avions donc pas d'œuvre et nous n'avons pas voulu rentrer dans ce qui était la logique de réunir les 28, de faire un concours avec 28 membres du jury, dans 28 langues différentes, je caricature un peu, pour arriver à une sorte de plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire dans le domaine artistique, une catastrophe. Et il suffit de se balader dans le quartier européen pour mesurer l'étendue de ce type de catastrophe. On a pris un autre choix et je me suis tourné vers la scène contemporaine en me disant, mais trouvons quelqu'un qui, en tant que non-européen, peut-être peut nous donner un regard sur l'Europe. Et je l'ai entendu aussi hier dans la bouche de Jacques Attali, de dire que plutôt que de se mortifier, l'Europe serait mieux de simplement entendre ce que le reste du monde dit de l'Europe aspire à être l'Europe et à se retrouver dans cette Europe. Et donc, évidemment, en allant au Canada, on ne va pas toujours très loin, on va vers des cousins qui sont des migrants, des descendants de migrants. Et dans le cas de David, c'est une immigration qui non seulement vient de l'Europe vers les États-Unis, mais avec un papa polonais, avec une tradition juive, avec tous ces éléments qui sont constitutifs d'une identité européenne. Et nous nous sommes donc rencontrés autour d'un projet qui visait, alors on en reparlera dans un instant, mais qui visait aussi à interpréter, alors peut-être à transformer, il y a toujours une trahison dans une traduction, un travail de David dont il va parler, qui est celui des Body Builders, pour réaliser une sculpture qui se veut d'abord un projet, à transformer ensuite en un bronze, pour ceux d'entre vous qui ont visité la FIAC, il y a un bronze de David Almet, de Jean-Le Jardin et de Tuileries. Il n'y a visuellement pas beaucoup de différence, puisque les bronzes sont patinés en blanc, à la sortie, mais d'en réaliser un bronze qui soit l'expression. Alors comment avons-nous travaillé ? Eh bien nous avons échangé à partir d'images existantes, à Troyes, avec aussi Jacques Attali, toute une série de réflexions sur l'idée du Body Builders, donc l'Europe. Il y a une phrase que David m'a donnée, que je trouve assez intéressante à ce niveau-là, quand il nous dit que ces sculptures ne sont pas en fait la réalisation d'une idée préalable, mais bien le résultat de leur propre construction. Je crois que c'est une idée sur laquelle on peut méditer par rapport à cette ambition européenne, de partir de cette œuvre. Et ce que je vais peut-être proposer, dans un premier temps, c'est exactement pas ce qu'on avait prévu tout à l'heure, mais c'est pas grave, c'est peut-être que tu commentes cette sculpture et que tu expliques ce qu'elle est, comment elle est et d'où elle vient. Et moi je vais jongler avec cette machine pour accompagner. Oui, ça marche. Moi, en tant que sculpteur, ce qui m'a toujours intéressé, c'est d'avoir l'impression que mes sculptures ont la capacité de se former elles-mêmes de l'intérieur. Donc j'aime bien avoir l'impression que je cesse d'être un auteur et puis que la sculpture devient un objet indépendant qui a le pouvoir de se transformer lui-même. Donc ce que je viens de dire, c'est évident dans toutes mes sculptures précédentes, des boîtes en plexiglas gigantesques avec des réseaux, tout ça. Mais j'ai travaillé sur une série, j'ai commencé une série il y a quelques années qui s'appelle les Bodybuilders. Bodybuilders, dans le sens de culturiste, mais en fait c'est une série qui s'appelle Bodybuilders, mais qui fait pas référence au culturisme, à la musculation, mais plutôt à l'idée, donc c'est Bodybuilders à interpréter de manière très littérale, c'est-à-dire des corps qui sont capables de se former eux-mêmes, qui se construisent eux-mêmes avec leurs propres mains, leurs propres matières. Donc j'ai fait une série comme ça, avec des mains en plâtre, des corps qui, en utilisant leurs propres mains, sont capables de déplacer la matière de leur corps et de cette façon, transformer leur forme. La série des Bodybuilders a donné naissance à une série qui s'appelle les Watchers, qui sont en fait des figures d'anges. Donc les Bodybuilders, en transportant la matière du bas vers le haut de leur corps, la matière finit par s'accumuler derrière les épaules pour former des ailes, dans un certain sens. Donc ça a donné naissance, donc les Bodybuilders ont donné naissance à une autre série qui s'appelle les Watchers. Mais ce qui était intéressant dans le cas de la collaboration ici, c'est de partir de l'idée du Bodybuilder. Et puis je pense que, dans les conversations qu'on a eues, Michel a mentionné tous les éléments, à quel point les éléments qui étaient présents dans ces sculptures pouvaient être utilisés ou pouvaient illustrer une réflexion sur, pas nécessairement l'art lui-même, mais l'Europe ou la politique ou le territoire. Par exemple, les mains, pour moi, dans un certain sens, les mains ont toujours servi d'outils, c'est les mains qui appartiennent à la sculpture, à la figure. Donc c'est les mains... Mais l'idée d'utiliser des mains, une série de mains, parce qu'il n'y a pas que deux mains, c'est comme dans le corps, le corps est fait d'une multitude de mains. Alors l'idée, pour moi, ça a toujours été des mains identiques, des mains qui appartiennent au corps, mais l'idée que ce serait des mains différentes, qui seraient faits à partir de moulages de mains de personnes différentes, on pourrait imaginer un corps qui se construit lui-même, mais avec des mains qui ont des identités différentes, alors qui participent à un même projet de construction, mais qui ont chacune une identité différente. Alors, parmi les éléments qui ont bougé dans la construction de l'œuvre, il y a notamment ce socle, qui était un élément, lorsque vous voyez la sculpture, elle est dans le hall d'entrée du musée, vous pouvez l'avoir assez facilement, était un élément qui était important, d'abord avec Jacques Attali, il y avait des bodybuilders qui descendaient des escaliers, donc on en voulait un qui montait, qui allait vers une forme d'idéalité pour répondre à l'idée de cette construction, et le socle est très vite apparu comme étant un élément qu'il fallait utiliser, comme un élément de mémoire, de culture, d'héritage, dans lequel l'être qui se constitue, puisque l'idée de le transformer en une forme d'image de l'Europe, pouvait puiser librement, et donc il y a une trace de pied, et on le voit mal sur cette mauvaise photo, mais il va puiser dans la matière, et ça c'est un élément que David a amené, et qui touche aussi, je dirais d'une certaine façon, à l'idée de structure, parce que ça n'a peut-être pas l'air vu comme ça, mais ça renvoie à une pratique de la structure, alors peut-être que David pourrait expliquer ce que pour lui constituent ces structures, et peut-être en remontant dans son travail, notamment aux boîtes, et à cette idée de structure et de mémoire. Oui, l'importance de l'escalier, l'importance de la structure, ce qu'on voit ici, n'existait pas vraiment dans les bodybuilders précédents, mais je considère que, mais je voulais ajouter quelque chose qui est plus spécifique de l'Europe, plus particulier à l'Europe, c'est-à-dire la présence d'une histoire, parce que... C'est-à-dire que ça, ça différencie l'Europe de l'Amérique, l'Amérique qui a une histoire, mais qui est vraiment... qui s'est construite vraiment sans... Sans s'accompagner. L'histoire n'est pas aussi importante qu'elle l'est en Europe. En Europe, en tant qu'Américain, à chaque fois que je viens en Europe, que je marche dans la rue, j'ai l'impression de marcher sur l'histoire. Il n'y a pas ce sentiment en Amérique. Donc, l'idée d'utiliser une structure, de construire une structure, de faire marcher la figure sur la structure, la faire escalader la structure, ça me permettait de parler d'histoire. C'est-à-dire que c'est comme si le plancher qu'on voit, en fait, symbolisait l'histoire. Il y a une trace de pied, une trace de pas, et la figure utilise la matière même de la structure pour se former. Donc, c'est comme si la structure et le corps sont formés à partir de la même matière. Alors, c'est un aspect qui est assez intéressant, parce que, bon, peut-être que nos évitants ne sont pas coutumiers de l'œuvre de David Almetsch, mais une des choses les plus singulières qu'il y a dans son œuvre, ce sont en fait des grandes installations dans des structures en plexi, comme celles que vous avez sous les yeux. Donc, c'est vraiment une échelle monumentale. Vous en avez un autre exemple ici. Dans lequel on a le sentiment de parcourir toute l'histoire de l'humanité, depuis ce qu'il peut y avoir de plus premier, de plus primaire. Et la sculpture devient vraiment un lieu où il y a une circulation de l'énergie. Alors, cet aspect-là était un élément qui me semblait aussi intéressant. Dans le débat que nous avons eu hier, moi, ce qui m'a frappé, c'est cette sorte de fermeture qui oppose l'économique au philosophique, comme si c'était deux dimensions qui devaient forcément être antagonistes, et comme s'il n'y avait pas une circulation de la même énergie, qui est une énergie vitale. Et dans la sculpture de David, ceci est probablement ce qui est le plus atypique dans l'art contemporain aujourd'hui, et probablement, en face d'un avis personnel, la signature la plus personnelle de David sur la scène contemporaine, il y a ce sentiment de fragment. Vous allez voir qu'il y a des choses qui vont vous horrifier, on va y arriver dans un instant. L'horreur, la peur, on en a parlé hier, les guerres, il y a un élément dans le propos. Mais en même temps, il y a cette circulation de l'énergie. Et je crois que c'est quelque chose qui est fondamental dans son œuvre, et qui, tout à l'heure, me faisait penser à une chose tout à fait particulière. Hier, on a entendu parler de cette exigence de l'utopie, et j'aimerais que David nous livre une partie de sa vie fantasmatique, puisqu'il est quelqu'un qui pratique le rêve lucide. Et ces sculptures sont liées à la pratique du rêve lucide. Et dans le rêve lucide, il me semble qu'il y a une dynamique européenne, en tout cas que nous devrions créer, c'est un peu notre responsabilité de ne pas créer une utopie avec tout ce qu'elle peut avoir de sanguinaire, mais bien une sorte de rêve lucide. Alors, peut-être deux mots pour dire en quoi ceci peut être comparé à un rêve lucide. Et qu'est-ce que le rêve lucide? Le rêve lucide, c'est le rêve à l'intérieur duquel on est... Oh, pardon. Le rêve lucide, je ne sais pas si vous savez... Ce n'est pas quelque chose que je pratique, c'est quelque chose dont je fais l'expérience depuis que je suis adolescent. c'est quand on est conscient du fait qu'on rêve. Et qu'on maîtrise son rêve. Donc, quand on est conscient du fait qu'on rêve et qu'on est capable de contrôler son rêve par le fait même. Oui, c'est quelque chose qui est important pour moi parce que je pense depuis que je suis adolescent, constamment, je fais des rêves lucides. Donc, en fait, souvent les gens pensent que mon travail, parce que mon travail fait beaucoup référence aussi, au fantastique, à la science-fiction, tout ça, mais donc les gens pensent qu'il y a un rapport entre mes rêves et le travail que je fais, un rapport de contenu, mais ce n'est pas ça du tout. En fait, je pense que le fait de faire des rêves lucides m'a permis de porter très attention à l'architecture de l'esprit dans un sens. C'est-à-dire que quand je rêve, je suis vraiment conscient que je suis à l'intérieur de ma tête et à la proximité de laquelle je suis du réveil, l'espace, les espaces cachés. Il y a toute une espèce d'architecture super complexe avec des espaces cachés. Et en fait, c'est ça, quand je fais mon travail, c'est de ça que je m'inspire. Donc, souvent, quand je fais mon travail, comme par exemple, ce travail qui est… vous pouvez probablement… Ah, vous… Peut-être le décrire un peu parce que c'est peut-être pas une vidéo en France. C'est une très grande boîte en plexiglas. Je pense que c'est… Vous pouvez baisser la lumière un petit peu, qu'on soit même dans… On n'a pas besoin de nous voir, c'est mieux qu'on voit les œuvres, je pense. Non. Non, il n'y a personne qui… OK. C'est une très grande boîte en plexiglas. Je crois que c'est… La dimension… La dimension en… Je ne connais que les dimensions en pieds. 25 pieds par 25 pieds. Donc, je ne sais pas. Voilà, c'est grand. Disons que c'est très grand. Non. Non. Et donc, en fait, pour… Qui est faite d'une série d'espaces… Ce sont des boîtes de plexiglas enchevêtrées dans lesquelles on retrouve, en fait… Exactement. Des fragments, vous avez des noix de coco, en fait. Qui donne l'impression de flotter, donc que je place à l'intérieur de l'espace pour créer l'illusion d'un mouvement. J'utilise aussi des fils, des chaînes en or pour… Comme si c'était un système nerveux, je les fais circuler à l'intérieur de tous les espaces. Et dans le fond, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure quand je parlais des bodybuilders. C'est une structure qui donne l'impression de se former elle-même, qui contient sa propre source d'énergie, ses propres matériaux, sa propre conscience, sa propre intelligence, sa propre sexualité qui se construit elle-même. Et donc, vous en avez différents exemples, vous avez… Ça donne un sentiment d'être confronté à quelque chose qui est en mouvement, qui est une sorte de déploiement d'énergie. Et alors, ça renvoie peut-être à quelque chose qui était le point de départ, on verra les géants ensuite, quelque chose qui était le point de départ et qui est peut-être ce qui peut apparaître comme étant un fragment de l'horreur dans l'œuvre de David Almetsch. Ici, vous avez les rabbit holes, donc les trous de terriers comme dans Alice au Pays des Merveilles. Et c'est cette chose assez étonnante qui est très primitive, en fait, et c'est très brutal quand on le voit. Cette idée, d'une part, que la tête, donc il y a une sorte de gothic fantasy avec une vision de l'homme qui est en mutation, qu'on retrouve d'ailleurs dans le Bodybuilders, il puise dans la matière pour se donner une forme. Ici, la forme humaine se transforme en forme animale et quand la transformation est réalisée, comme dans beaucoup de sociétés primitives, on tranche la tête puisqu'elle est le réceptacle de l'énergie et aussitôt se produisent deux mouvements, l'un de putréfaction, alors ça donne évidemment des sensations étranges comme celle-là, très proche d'un certain surréalisme et d'un certain fantastique, et de révulsion avec la présence de cette chevelure et en même temps sortent des cristaux comme si cette énergie se transformait directement en une vision qui est une vision positive. Et on passe de la matière, dans ce qu'elle a de plus glauque, à une vision qui est plus lumineuse, aérienne et qui renvoie au regard. Et ça, c'est une oeuvre, je pense que tu en diras un mot, qui est une oeuvre importante pour toi. Cette conversion, cette idée-là, avait bien plu aussi à Jacques Attali parce qu'il y avait cette idée que nous construisons notre histoire sur un élément qui est, d'ailleurs on l'a entendu hier, qui est négatif, qui est une histoire de mort, de guerre, de déchirement, mais en même temps dont sortent des éléments positifs. Et cette idée de transmutation qui est nourrie d'une culture populaire aussi, c'est un élément qui est omniprésent dans l'oeuvre de David avec des choses très modernes comme celle-là et très classiques comme le bodybuilder. À cause de la qualité de l'image, ce n'est pas clair qu'il y a des éléments positifs qui sortent de ça. mais si c'était une belle image, vous verriez que le tour, le contour du trou, en fait, est cristallisé et comme donne l'impression qu'il y a des cristaux. Donc, amène une dimension plus séduisante aussi à ce qui pourrait paraître comme complètement horrifique. Mais quelle est la place de l'effroi? Je pense que c'est la place... Je suis intéressé par la tension, en fait. En fait, je pourrais parler beaucoup des têtes que j'ai faites. Est-ce que tu veux que je me concentre sur la question de l'effroi? Comme tu veux. On peut prendre celle-là comme support. Elle est terriblement prenante lorsqu'on la voit puisque ce corps est d'une présence physique palpable et en même temps, là, on voit mieux, malgré mes piètres capacités de photographe, on voit mieux la cristallisation qui accompagne le mouvement de putréfaction dans une sorte d'équilibre de l'horreur et du beau. En fait, moi, peut-être que ce n'est pas évident quand on regarde le travail comme ça, mais je me considère comme étant quelqu'un d'extrêmement optimiste. Je suis intéressé par la transformation, la recherche de beauté, la recherche de sens. Je me considère comme super optimiste, mais j'ai l'impression que pour moi, c'est toujours plus intéressant en tant qu'artiste de travailler à l'intérieur d'un cadre qui peut sembler opposé, qui peut sembler plus glauque. Et puis, j'utilise ça comme point de départ. C'est comme si j'utilisais en fait quelque chose de très négatif comme point de départ pour construire quelque chose de beaucoup plus positif. Alors, c'est ce que je considère comme mon travail de sculpteur, c'est-à-dire, c'est comme si je partais d'un objet mort et que je lui donnais vie dans un certain sens. Mon but, en tant que sculpteur, c'est de travailler sur un objet jusqu'au point où il donne l'impression de générer une énergie. Alors, je profite de la phrase qui vient d'être dite pour revenir sur le travail qu'on a mené ensemble sur l'Europe. L'idée était de reprendre des phrases telles qu'elle, telles qu'il vient de la prononcer et de la proposer comme étant aussi un modèle de ce que nous devrions pouvoir être capables de réaliser en prenant ce matériau d'effroi, l'Europe. Rob Riemann, hier, n'avait pas ce qu'on pourrait appeler vraiment une vision très positive. Ce n'était pas très loin du rabbit hole et de se dire comment transformer cet effroi en une dynamique positive. C'est ce qui a été à la base du travail autour de cette sculpture en ayant des échanges où lorsque David fournissait une expression comme celle qu'il vient de donner instantanément, même pas préparée parce que ce que nous avions préparé ce n'était pas ça, et cette phrase prenait une résonance et trouvait un sens par rapport à non pas illustrer l'Europe. D'ailleurs, dans tes sculptures, il y a une volonté de ne pas illustrer une idée qui précède, mais bien à travers un travail, à travers une forme en mouvement, donner, faire participer à ce qui devrait être un élan, une dynamique et une captation d'énergie. On a un autre exemple avec les géants. Ceux-ci ne vous apparaissent peut-être pas dans une forme, mais vous allez pouvoir mesurer la différence qu'il y a avec un être humain, oserais dire, normal à côté. c'est un peu la même chose. Il y a aussi cette idée de libérer la matière, la structure et de laisser la forme se déployer dans l'espace jusqu'à ce qu'elle prenne un sens. Si on revient, donc voilà encore une autre vision des géants, on va revenir à l'œuvre qui est notre sujet et peut-être pour aborder, et il nous reste dix minutes, aborder un autre aspect, deux aspects contigus, c'est celui du trou. Alors vous avez vu maintenant d'où il vient, ce trou, nous allons chacun pouvoir y mettre ce que nous voulons. Personnellement, je le voyais avec une dynamique positive comme David, c'était le creux néant malarméen, c'est-à-dire le point à partir duquel le son peut sortir et l'être peut exister, l'être ne sort que du néant, et c'est une vision que vous avez retrouvée d'ailleurs chez David, sans la référence à malarmé, dans le portrait de sa sœur de Sarah. Ici, ce trou est quelque chose d'omniprésent dans ton œuvre. C'est quelque chose qui est quasiment consubstantiel de toutes les œuvres que l'on retrouve. Quelle est sa signification pour toi ? Le trou pour moi, c'est-à-dire que quand je... OK, je vais... OK. Quand j'ai commencé, quand j'ai décidé de faire de la sculpture, c'est parce que j'ai réalisé que, contrairement à tous les autres médiums, c'est quand j'étais à l'École des Beaux-Arts, la première fois que j'ai fait une sculpture, j'ai tout de suite réalisé que ce qui la rendait extraordinaire, ce qui rendait le médium de sculpture extraordinaire, c'est que c'est un objet qui existe à l'intérieur de l'espace réel. Ce n'est pas un objet qui existe dans un espace de représentation. C'est un objet qui existe dans le monde potentiellement de la même façon que le spectateur, que le corps du spectateur. Alors, pour moi, c'est comme si c'était un objet qui respire le même air. Ce n'est pas un objet qui existe dans un espace de représentation. Alors, pour moi, ça, cet aspect lui donnait un pouvoir extraordinaire parce que l'idée qu'elle serait capable, la sculpture, d'exister de la même façon qu'un corps dans l'espace, ça pouvait potentiellement la rendre extraordinairement puissante. Donc, j'ai toujours, depuis que j'ai commencé à faire de la sculpture, j'ai cherché des moyens de, j'ai cherché, j'ai cherché des moyens de, justement, la faire fonctionner comme un corps, faire fonctionner la sculpture comme un corps. et une des façons de la faire fonctionner comme un corps, c'est de suggérer qu'elle contient un espace infini parce que ce qui caractérise les gens, les individus, c'est le fait qu'ils contiennent, ce qui fait la différence entre Michel et un verre d'eau, c'est le fait que Michel contient un espace extraordinairement complexe et infini. Et je pense que c'est une des caractéristiques, c'est une des choses qui le rend extraordinaire. Donc, l'idée d'être capable de faire fonctionner une sculpture de cette façon est très excitante pour moi en tant qu'artiste. Donc, de faire des trous, de faire des orifices, c'est de suggérer qu'il y a un espace intérieur. De faire un trou, de faire un trou dans un mur, c'est de suggérer qu'il y a un espace de l'autre côté, un espace infini auquel on n'a peut-être pas accès, mais on sait qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a une infinité d'événements dans l'espace de l'autre côté du mur auquel on n'a pas accès. Donc, un trou dans un corps, dans un certain sens, c'est comme pour suggérer qu'il y a un espace infini à l'intérieur de ce corps et puis, c'est ce qui m'intéresse. Alors, dans la mise en scène, enfin, le hasard de la mise en place et le hasard de ce colloque, d'ailleurs, dans la mise en place de la pièce, elle incarne, j'allais dire, l'utopie européenne, j'aurais plutôt tendance à dire aujourd'hui le rêve lucide européen et à travers ce trou, vous voyez, d'ailleurs, il y a une main qui le crée, donc ce n'est pas un accident, c'est volontaire, il est nécessaire. Vous avez une oeuvre, alors je ne l'ai pas photographiée en tant que telle, c'est une oeuvre de Chani Barre qui est un artiste africain et c'est en fait un module lunaire et deux astronautes africains, ils ont un casque noir et ils portent une tenue d'astronaute mais bariolée comme un tissu africain, c'est l'utopie africaine, l'Afrique devenue tellement riche qu'elle peut aussi contribuer à la conquête spatiale et contribuer à l'aventure spatiale et il y a, avec ce que vient de dire David, il y a cette relation à ce vide, ce creux néant qui est un espace infini qui ici en plus devient cosmique puisqu'on a à travers ce trou, on voit un module lunaire qui correspond finalement et je conclurai là-dessus et je te passerai la parole pour une dernière question, que pour Jacques Attali comme pour moi, la sculpture qu'a réalisée David Almec était vraiment, elle est son oeuvre à lui, elle ne parle pas nécessairement d'Europe et ce sera la question que je vais lui poser, elle ne parle pas nécessairement d'Europe mais ce qu'il met dedans d'une certaine manière inconsciemment nous renseigne sur ce que pourrait être l'idéal européen, un sens, un travail de mémoire, un travail d'histoire, un travail d'héritage, je renvoie à ce que disait Hervé Asquin hier, ces quatre héritages qui se mêlent et qui se conjuguent, cette recherche d'énergie dont il parlait, c'est-à-dire la manière dont à travers la matière une forme prend forme en s'informant dans la matière, ce travail aussi de mains qui induit un élément collectif, ici on ne l'a pas fait parce que je crois que c'est toujours la même main, ce n'est pas un moulage de différentes mains, ça viendra peut-être pour la version en bronze, qui donne aussi l'idée que c'est un commun collaboratif, ce projet européen, ça ne peut pas être un projet qui vient d'en haut et qui est purement administratif, il faut que tout le monde s'y reconnaisse, donc que toutes les mains y soient et c'est ce qu'on retrouvait dans le visage et en même temps ce creux néant est un vertige intérieur qui est aussi un élément de doute. Alors la question que je voudrais poser à David et peut-être qu'on pourra vous laisser peut-être deux ou trois minutes la parole pour que vous puissiez aussi poser des questions, la question que je voulais poser à David, c'est est-ce gênant de voir son oeuvre d'une certaine manière instrumentée par des personnes qui viennent d'un univers pas si éloigné mais quand même fort différent et qui transforme ce qui est ta vérité propre pour les bodybuilders en une sorte de programme non pas utopique mais de rêve lucide européen ? Non, au contraire, c'est comme ce que je disais tout à l'heure quand je parlais en tant que sculpteur vouloir construire des corps, construire des objets qui ont leur propre intelligence, c'est le fait que je ne veux pas construire des objets de communication, c'est-à-dire je ne veux pas construire des illustrations d'idées qui existent déjà, je veux construire des choses qui vont être capables de parler, de dire des choses nouvelles. Alors, si ma sculpture est capable d'être interprétée de cette manière, alors c'est parfait, c'est comme, pour moi, c'est extrêmement touchant, c'est comme si ma sculpture avait été capable de s'était construite une intelligence qui était capable de produire un sens auquel que je n'aurais jamais imaginé. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, mais de la même manière, est-ce que ça correspond à ta vision de l'Europe de là où tu la regardes? Moi, je suis beaucoup plus intéressé par le mouvement, par la transformation, donc c'est comme ça que je vois l'Europe, c'est comme un espace avec une combinaison d'identités très différentes, mais un projet, potentiellement un projet commun, une histoire faite de déchirements, de reconstructions et tout, et pour moi, ça, c'est très intéressant en tant qu'Américain, en tant qu'observateur extérieur, c'est de voir quelque chose comme ça grandir, se former, c'est peut-être à cause du fait que je suis naïf et optimiste, mais... non, c'est pas être naïf qu'être optimiste. En tout cas, merci, la vie. merci, merci, c'est parti, c'est parti,